Hello les copains ! Hello les copines ! Comment allez-vous ? Bon, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir. Je n'ai pas eu temps cette semaine. La semaine a passé à une vitesse folle. J'arrive, donc là on est samedi, après-midi, donc fin de soirée. Et là, du coup, je viens d'aller faire un petit tour, donc, chez Action à Jonzac. Parce que je devais me rendre, donc, à Jonzac cet après-midi. Et de ce fait, j'en ai profité pour faire un petit tour, donc, dans le magasin de Jonzac. Voilà. Et évidemment, j'ai trouvé quelques bricoles, hein. Voilà, hein. Alors, qu'est-ce que je vous avais déjà montré ? Je vous avais déjà montré les pinceaux. Les pinceaux, mais on appelle ça les pinceaux, le set maquillage avec le pinceau. Bon, ils appellent ça un pinceau, mais c'est une brosse, hein. Vous savez les brosses comme ça, là, que je vous ai montré l'autre jour. Donc, il y en avait d'autres. Donc, effectivement, une fois qu'on l'a essayé, on se dit qu'après tout, vu le prix, c'est quand même intéressant. Parce que le prix, c'est, je suis après cherchée, le prix, c'est 1,29 €. Donc, vous avez, donc, une brosse pour passer, donc, de l'encre sur vos papiers. Et après, vous avez deux petites mousses qui sont faites normalement pour le maquillage, évidemment. Parce que chez Action, ça, c'est au rayon maquillage, hein. Ce n'est pas au rayon scrap, hein, loisir créatif. Et donc, les petites mousses, donc, comme je l'ai dit à une copinette l'autre jour, vous allez pouvoir, après, vous en servir pour vraiment faire le bord de vos pages. Donc, le tour quand vous matez vos papiers, quoi, en fait, hein. Voilà, donc ça, 1,29 €. Donc, évidemment, j'en ai repris. Voilà, du coup, j'en ai pris trois. Ça m'en fera quatre dans ce style-là. Parce que je me dis que je vais essayer de les conserver pour les couleurs que j'utilise le plus. Donc, ben, voilà. Donc, pour essayer de faire avec les couleurs que j'utilise le plus. Voilà, voilà. Ensuite, ben, je me suis repris de l'acrylique noir. Parce que j'ai pratiquement terminé mon Fevicryl. Et du coup, pour mettre sur la gel presse, je me dis que ça devrait aller. Alors, la seule chose qui m'embête, c'est qu'en général, celle-ci de chez Action, elles sont assez liquides. Donc, ça veut dire que quand je vais m'en servir, soit je vais en mettre un petit peu à côté, puis j'irai à la spatule, puis je poserai directement sur ma gel presse ou au pinceau éventuellement. Mais à mon avis, je ne mettrai pas directement. Parce qu'elles sont relativement liquides et ça coule vachement trop. Néanmoins, j'en ai pris quand même une pour me dépanner. Et la peinture, elle fait 1,95 €. Donc, ça va, ce n'est pas trop cher. De souvenir, l'effet Fevicryl que je prends, moi, chez le magasin, le marché aux affaires de Gemozac, je ne sais pas, mais je crois qu'on est dans les 4 ou 5 €. Entre 3, 4 ou 5 €. Je ne sais plus. Donc, 1,95 €. Donc, effectivement, on est quand même sur un truc intéressant. Et au niveau millilitres, là, on est à 250 millilitres, alors que là, on n'est qu'à 200. Donc, en plus, bon, effectivement, ce n'est pas la même qualité. Bon, mais ça le fera. Il n'y a pas de raison. Alors, du coup, à Genzac, il restait des encres alcool. Donc, vous savez que j'aime pas mal quand même les encres alcool. Donc, du coup, j'ai repris une petite sélection. J'en ai 5, là. Du coup, voilà, j'ai un peu doré, vert, gris, rose, orange et un espèce de bleu. Ouais, c'est le bleu. Je crois que je n'avais pas le jaune, là. Le jaune et l'orange, je ne l'ai pas. C'est un peu orange et orange doré, là, que j'ai, plutôt. Mais le jaune, orange, je ne l'ai pas. C'est dommage parce que je me sers beaucoup de la jaune et de la orange. Du coup, du coup, du coup, du coup, les encres, donc, à alcool, j'ai encore pas le pris en tête. Pourtant, je devrais le savoir. J'en ai pris déjà un sacré paquet depuis qu'elles sont sorties. Donc, 0,99. Donc, on va dire 1 euro le paquet de 2. Donc, ça nous fait 50 centimes, la petite fiole. Comment vous dire que c'est super intéressant ? Alors, ensuite, je continue. Alors, je continue avec quoi ? Eh bien, avec ça, j'ai trouvé, regardez, des jolis petits stickers rayons enfants. Des jolis petits stickers. Alors, c'est vraiment très enfantin. C'est vrai que je n'ai pas forcément l'habitude de prendre des trucs très, très enfantin. Là, pour le coup. Mais je les ai trouvés vraiment rigolos. Donc, des stickers, il y a 8 planches, comme ça. Alors, ils mettent que c'est pour 3 ans et plus. Donc, ça devrait le faire. Parce que, voilà, moi qui suis toujours au niveau maternel, c'est bon. Non, mais c'est génial. En plus, regardez, c'est un petit livret. Je trouve que c'est... Alors, je ne l'avais pas déballé là-bas, puisque je ne déballe pas les produits en rayon. Donc, je ne savais pas trop comment c'était. Mais regardez, donc c'est un petit livret, comme ça. Donc, en plus, là, on a des formes qu'on va pouvoir utiliser comme si c'était un pochoir. Donc, ça peut aussi être intéressant, du coup. Et il y a donc 8 feuilles de stickers. Donc, ça, c'est la première. Et les 8 sont différentes. Donc, la deuxième. Pourquoi j'ai pris ça, en fait ? Pourquoi la troisième ? Pourquoi j'ai pris ça ? Parce qu'à l'assaut de scrap mercredi soir, on a fait, donc, mercredi soir, une soirée Memoridex à l'assaut. Et sur les Memoridex, évidemment, on peut mettre des petites choses, des petits stickers, des petits dice cuts, plein de choses. Et il y avait deux copines, donc deux copinettes de l'assaut, qui ont sorti des planches, qui ont sorti des planches d'action, qui sont des planches de stickers avec des petites nanas, des petites filles, toutes mignonnes, toutes rigolotes. Et en haut, il y avait marqué LOL, je crois, LOL, comme ça, dans ce style-là. Et bon, je les ai vus, évidemment. Je me suis dit, ah tiens, c'est super, je ne les connaissais pas, machin et tout. Et puis, elles m'ont dit Rayon Enfant. Donc, c'est pour ça que je suis passée au Rayon Enfant tout à l'heure. Mais je n'ai pas vu les petites poupettes, la LOL. Ça fait déjà peut-être un petit moment qu'elles les ont. Voilà. Mais j'ai trouvé ça. Donc, j'ai pris. Voilà. Alors, du coup, ça, c'est 99 centimes. Pareil, c'est le même prix que ça. À 99 centimes, vous avez soit ça, soit ça. Si votre maman ne vous a donné qu'un euro pour faire vos... d'argent de poche ce mois-ci, eh bien, c'est soit vous aurez ça, soit vous aurez ça. Au choix. Bon, ben, moi, j'ai pris les deux. Maman m'avait donné deux euros, moi, donc j'ai pris les deux. Non, je rigole. Bon, ben, voilà. Donc, ouais, j'ai trouvé ça sympa. Je me dis que ça peut être rigolo, même si je n'utilise pas tous les stickers parce que je ne les utiliserais peut-être pas tous. Mais si, par exemple, j'ai une carte ou un truc à faire pour une naissance ou... Eh bien, dans ce cas-là, je vais utiliser ça. Voilà. Je n'ai pas grand-chose pour les naissances. Des choses assez rigolotes et tout, je n'ai pas. Donc, je pense que ça peut le faire. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Alors, ensuite, je me suis repris une pochette. Vous savez, les petites pochettes plastiques ? Je vous en ai présenté une l'autre jour. Je ne sais pas où elle est. J'ai des trucs dedans. Elle est dans ma pochette d'assaut. Donc, c'est un format A4. Pochette plastique avec un petit bouton. Et à l'intérieur, vous avez de quoi ranger. Donc, voilà. Moi, je range des tampons, des planches de stickers. Enfin, des tampons. Pas des tampons. Des feuilles tamponnées, des stickers, des dice cuts. Voilà. Plein, 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 plein de choses. Ah, aussi, on peut mettre des papiers qu'on fait. Vous savez, les papiers qu'on se fabrique et on ne sait pas trop où les mettre. Enfin, puis après, du coup, pour les conserver. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de les mettre par catégorie. Par catégorie. Parce que ça, ça coûte 44 centimes. Aujourd'hui, c'était 44 centimes. Je ne sais pas si c'est le même prix d'habitude. Donc là, c'était 44 centimes. Mais j'ai l'impression que c'était du côté des promos. Alors, est-ce que c'était en promo que c'est plus cher d'habitude ? Mais je crois que ce n'est pas très, très cher. Mais au pire, vous en achetez plusieurs. Et après, vous triez par catégorie, par couleur. Ça peut être sympa d'avoir ça, du coup. Voilà. Ensuite, alors après, j'ai pris des papiers. Je ne sais pas si ce sont des nouveautés. Je ne crois pas les avoir déjà vus. Mais bon, je ne sais pas. Je ne les avais peut-être pas vus. Donc, ce sont deux petits blocs de papier imprimé, donc format 15-15. Là, donc, il l'appelle le Vibrante. Et celui-ci, c'est le Marble. Ah, mais Vibrante. Je n'ai pas dit un truc comme ça l'autre jour, Vibrante. Je ne l'ai pas déjà acheté. J'ai l'impression que Vibrante, l'autre jour, je me vois le dire en vidéo. Enfin, je me vois. Je me souviens dire Vibrante. Peut-être. Peut-être que je l'ai déjà appris. Je ne sais pas. Bon, si j'ai déjà appris, ce n'est pas grave. Ce sera pour l'assaut. Donc, voilà. Vous avez ce genre de papier. Alors, c'est très vibrante. C'est très lumineux. C'est lumineux de chez Lumineux. Donc, voilà. Je me dis que je ne sais pas ce que je vais faire. Si c'est trop vibrante, justement, trop lumineux, je mettrai un petit peu de gesso dessus. Je ne sais pas. Je vais peut-être essayer après de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Faire deux tags éventuellement dans un 15-15. On peut faire deux tags. 7,5, 7,5 sur 15. Oui, ça peut le faire. On va essayer de voir. Bon, très vibrante quand même. Mais bon, sympatoche. Et on va essayer de l'atténuer. On va essayer. Si je ne mets pas trop de temps là pour tout vous montrer. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Combien c'est le prix de ça ? Tchouk, 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 tchouk. Bloc dessin. Non, ce n'est pas ceux-là. Alors, attendez. Je ne sais pas lesquels ce sont. Bloc dessin. Ce n'est pas 1,99. C'est les autres. Bloc de dessin. Fantasy 15-15. Il y a 24 pages. On est pareil à 99 centimes. Eh, en fait, on a vachement le choix avec 1 euro. Vous avez vu quand on a de l'argent de poche. Quand on a 1 euro, on a vachement le choix. On a ça. Ou ça. Ou ça, j'ai dit. Ou ça. Ou ça. C'est des choses très, très différentes. Eh bien, du coup, le choix va être drôlement compliqué. Quand on n'a que 1 euro d'argent de poche. Bon, j'arrête avec mes bêtises. Ah ouais, je ne suis pas rigolote. Je sais. Je ne suis pas rigolote comme paye. Donc, le marble. Celui-ci. Donc, pareil, il y a 24 pages. C'est 3 x 8, je crois. Ah non, c'est 4 x 6. Hein ? 4 x 6 ? Et l'autre aussi ? Ah non. Celui-là, c'était 3 x 8 design. Il me semblait bien que j'en avais vu 3. Et là, c'est... Eh bien, il y en a moins. Là, c'est 6 design x 4. Là, du coup, ils ont eu moins d'idées ou moins de possibilités d'en faire. Donc, celui-ci, avec du foil. Donc, voilà. Donc là, celui-ci, évidemment, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a du foil. Et c'est vrai que moi, tout ce qui est un petit peu brillant, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et puis, ce genre de motif, là, j'ai... Ah non, c'est celui-là. Ah, il n'y a pas du foil partout. Il n'y a pas du foil sur toutes les pages. Celui que je viens de vous montrer juste avant, il n'y avait pas de foil. Donc, il y a 2... C'est ça. Il y a 2 foils, 200 foils. Donc là, c'est 100 foils. Regardez. Bon, ce n'est pas trop terne quand même. C'est lumineux. Celui-là, il est trop, trop beau. Et avec foil. Regardez. C'est chouette. Bon, là, du coup, j'ai même plus besoin de sortir mes encres alcool. C'est déjà fait, les papiers. Mais bon, on n'a pas le plaisir de fabriquer ces papiers, là. Là, dans ce cas-là... Mais si on n'a pas le temps, si on n'a pas le temps, on prend des papiers comme ça. Si on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps, je veux faire une créa rapidement, une carte, une carte d'anniversaire, un tag, une mémorie d'ex, parce que j'ai oublié de faire une mémorie d'ex que je dois envoyer. Dans ce cas-là, on fait un truc comme ça. On fait un truc comme ça. On prend un papier comme ça. Il est déjà tout fait, tout beau. Non, ils sont sympas quand même, hein ? Donc là, sans foil. Ah, il est beau, celui-là aussi. Waouh ! Il est chouette. Un petit rose, un rose assez doux. Il est très, très doux. Il est très, très beau. Et avec le foil. Regardez. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein ? Ah, on dirait une bouche. Là, on dirait une bouche avec un nez au-dessus. Il y a un nez, il y a une bouche. C'est rigolo. Ouais, non, c'est sympa. Ils sont très sympas. 0,99, hein ? 99 centimes. Alors, je ne sais pas si il y en a d'autres. Moi, j'en ai vu que deux. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a d'autres. Vous me direz si vous en avez trouvé d'autres. Alors, ensuite... Ah, ensuite. J'ai trouvé des trucs sympas. Alors, à chaque fois, ce n'est pas forcément des trucs que je me sers beaucoup, que j'aime. Mais ce n'est pas grave. Je les trouve sympas. Donc, je les ai pris. Ce sont des shipboards. Donc, des shipboards avec du foil. Alors, moi, j'ai trouvé trois catégories, trois motifs. Donc, un bordeaux, un rose en haut et un vert, le bandeau. Donc, je vous montre le premier, le bordeaux. Donc, regardez comment il est trop joli. Il y a un super vélo. J'adore. Il y a une dame avec son bouquet de fleurs qui est superbe. Il y a un petit lama. Ouais, il y a un petit lama avec ses petites lunettes. Trop stylé. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Il y a une flèche qui est un petit peu sortie de son truc. Mais bon, ce n'est pas très grave. Une belle, belle petite fleur. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Les shipboards, c'est combien ? Shipboard, shipboard, shipboard. Comment que c'est marqué, les shipboards ? Donc, j'en ai trois. Donc, il faut que je regarde trois fois quelque chose. Ah non, ils l'ont. La personne n'a pas tout mis ensemble. Alors, attendez, je cherche. Peinture acrylique, bloc de dessin. Ça, c'est les blocs. Les encres, les couleurs, les couleurs. Les sets. Ça, c'est les... Je ne sais pas ce que c'est. Autocollant aggloméré. Ça doit être ça. 64 centimes. Ouais, je pense que... C'est ça qu'ils appellent autocollant aggloméré. Aggloméré, ouais. Parce que c'est une espèce de... De carton... Collé... Enfin, recollé, aggloméré. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, 64 centimes la planche. Alors, il n'y a qu'un de côté. Mais bon, c'est sympa. Donc ça, c'était la Bordeaux. Alors, ensuite, vous avez donc le bandeau vert avec un vase et des fleurs dedans. Donc, regardez. Il est très sympa aussi. Très, 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 très sympa. Bon, il y a les numéros là qui sont tous enlevés, qui ont tous bougé. Mais bon, ce n'est pas très, très rare. De toute façon, moi, ce genre de truc, je ne le colle pas comme ça. Je mets toujours de la colle en dessous. Parce qu'il y a besoin. Là, il y a marqué Happy Birthday, Have a nice day, enjoy. Ouais, c'est sympa. Et là, ce sont des petites étiquettes avec un petit papillon, une fleur. C'est vraiment sympa. Je suis mal coiffée, moi. Je me suis pris la flotte sur la tronche. Ça se voit. J'ai les cheveux. Ils n'ont pas aimé. Donc ça, c'était le vert. Et après, donc, le rose. Donc, le rose, c'est plus fifille, plus love. Donc, je vous montre. Voilà. Un appareil photo qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Une bouteille, une glace, un donut. Non, sympa. Là, il y a marqué Dream Big, Smile, Love, Follow Your Heart, To Do, XOXO. Non, il est vraiment sympa. Non, ils sont superbes. Ils sont vraiment, vraiment très, très, très sympas. Alors, je ne suis pas déçue de ce genre de choses. Alors, je suis un peu déçue sur le... Pas déçue. Non, il ne faut pas que j'exagère non plus. Non, je ne suis pas déçue. Mais je trouve... Enfin, je ne sais pas comment je peux dire. Je trouve déçue. Oui, je n'ai pas trouvé de nouveaux... Nouveaux dies, nouveaux tampons. Les tampons, je trouve qu'il y a un petit moment qu'ils n'en ont pas sorti, non ? Les derniers, c'était les planches carrées, là, qu'on avait pris, je ne sais plus comment, avec anniversaire. Et puis, il y avait un truc de voyage, etc. Depuis, il n'y en a pas eu. Bon, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas si longtemps que ça qu'ils sont sortis, ceux-là. Et en dies, il y a les grands, là. Les grands qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Là, il y en a un qui est en diagonale. Après, il y en a un qui a des petits ronds. Je l'ai pris, celui qui a des petits ronds. Je ne sais même pas où je l'ai mis. C'est une de mes copines qui me l'a ramenée, du coup. Je n'étais pas allée à... Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Alors, j'ai trouvé trois blocs de papiers imprimés que je vais vous montrer en 30-30. Est-ce que ce sont les derniers sortis ? Je n'en sais rien. Je ne les avais encore pas vus, ceux-là. Et un truc que je n'ai pas trouvé non plus, ce sont les derniers petits tubes de drops pour faire des drops. Les petites pattes, là, les petits trucs pour faire des drops. Et ça, par contre, je ne les ai pas vus. Et ça, du coup, je suis un peu déçue parce que je voulais les trouver, parce que je sais que Gaëlle Delasso, entre autres, et puis Dany, je crois, les ont trouvés. Et ça fait des super trucs, des super drops. Bon, même si j'en ai plein, moi, déjà. Là, regardez. Ça, c'est des nouveaux. Ça, c'est tous les drops nouveaux que j'ai. Et j'en ai un, deux, trois, deux, quatre, six, huit, dix. Ouais, ouais, j'en ai un peu plus d'une trentaine. Bon, mais c'est vrai que, voilà, je n'en ai jamais assez. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc, du coup, voilà, je me dis, je ne sais pas si ce sont les derniers. Donc, ça, ce sont les 30-30 que j'ai trouvés. J'en ai trouvé trois. Là, c'est du recto verso en noir et blanc. Alors, attendez. On va essayer de le poser un peu. Purée, je fais des bêtises. Ah ! Ah ben là, en face, vous avez vu mon... Vous avez vu mes étagères où j'ai tous mes papiers, déjà. Alors, j'ai plein, plein, plein de papiers. Alors, donc, noir et blanc. C'est du noir et blanc. Donc, il y a quand même pas mal de... Pas mal de... De design, hein, encore, là. Voilà. Ça, j'ai l'impression que je l'ai montré l'autre jour, mais en vert. Il me semble que je voulais montrer celui-ci. Mais, enfin, ce design, mais en vert. J'espère que je ne l'ai pas pris, celui-là. Et c'est vrai que des fois, je... Des fois, j'ai l'impression que je reprends des choses que j'ai déjà prises. Je ne sais pas. J'ai l'impression... Non, je ne pense pas, quand même. Bon, je ne vous montre pas tout. Mais... Je ne vous montre pas tout, mais je vous montre quelques... Oula, la porte qui s'ouvre toute seule. Est-ce que c'est Roro ? C'est toi, Roquette ? Roquette ? C'est toi, Roquette, chérie ? Ah ben oui, c'est Roquette. C'est Roquette qui a ouvert la porte, encore. Ah, cette sacrée Roro. Là, c'est un truc avec ballon, partie. Ah, il s'appelle partie, hein. Donc, partie, partie, let's party, donc, pour la fête, quoi. Donc, du coup... Oula, tu ne vas pas commencer, ma louloute. Ça y est, elle est à peine arrivée à Pim. Regardez, il est chouette, celui-là. C'est sympa, hein ? Noir et blanc, j'aime beaucoup. Bon, là, j'ai sauté un... J'ai sauté un... J'ai sauté une page. Donc, ça, c'est un peu moins facile à utiliser, parce que tout est mélangé. Ce n'est pas des petites cartes, etc. C'est tout est un peu imbriqué les uns les autres. Les uns dans les autres, c'est un peu... Ben, il y a ça, derrière, au pire. Donc, on peut utiliser ça. Alors, ensuite... Là, il y a deux grandes pages. Eh, Roquette ! Viens voir, maman. Viens voir les copains et les copines, chérie. Viens. Viens voir. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour aux copains et aux copines. Bon, ben, voilà. Donc, ça, après, c'est les doubles. Donc, eh, dis donc, coquinette ! Ça, c'est toute la planche avec les petits mots. Vous savez que maintenant, il y a souvent des planches avec des petits mots. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le noir et blanc. Let's party ! Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Il s'appelle Texture et Basics. Voilà. Donc, là. Et Roquette, dis donc ! Et t'es entrée par où ? Parce qu'elle était dehors. Donc, t'es entrée par le salon, là-bas. Eh ben, tu retournes là-bas pour retourner dehors. Non, mais attends quoi ! Ah non, 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 ma Roro ! Tu... Non, non, tu fais pas ta... Tu fais pas ta coquine, hein ? Voilà. Tu retournes là-bas et tu passes là-bas. Regardez comment il est vert, celui-ci. Donc, là, c'est du papier vert. Vraiment sympa. Bon, même si j'aime pas trop, trop, trop le vert, c'est pas trop mon truc. Ah, celui-là, si, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Ça, bon, un petit peu moins, ça, c'est uni, hein. Donc, voilà. Ça, ouais, ça, j'aime moins, mais c'est pas très, très grave. Alors, là, on passe sur un beige. Beige blanc. Beige. Là, c'est un peu rose. Beige rosé. Là, on est un peu sur du rose... Ouais, rose... Vieux rose. Là, sympa, celui-là. Il est rigolo. On dirait des trucs qu'on a fait avec des... Avec des... Avec une palette ou je sais pas quoi. Bon, là, c'est du bleu, hein. Allez, je vous montre pas tout, mais bon, je vous en montre quelques-unes. Là, c'est du bleu. Là, c'est... Waouh, celui-là, il est chouette. Celui-là, c'est un bleu... Un bleu un peu gris. Bah, là, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ah, bon, on revient sur les mêmes que tout à l'heure, je pense. Ouais, je pense qu'on les a en double, hein. On doit les avoir en double. Bon, ben, voilà. Ah, sympa, celui-là. Texture et Basics. Il est vraiment sympa. Donc, avec des coloris un peu beige, vert, bleu, rose. Il est très, très sympa. Donc, toujours 1,99 €. On est toujours sur du recto et verso. Ah, ben oui, pourtant, 1,99 €. Il me semblait qu'à 1,99 €, ils n'étaient pas recto-verso. Ah, non, c'est ceux qui ont du foil, après, qui sont plus chers. C'est ceux qui ont du foil qui sont plus chers. Alors, ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Donc, do more of what makes you happy. Makes you happy. Donc là, on va être sur quelque chose d'assez gai, je pense. Ouais, on est sur quelque chose d'assez gai. On est sur du rose avec des espèces de, je ne sais pas quoi. Donc là, regardez, il y a une multitude de petites cartounes. Ah, Roquette ! Mais viens voir maman, chérie. Viens voir maman, là. Viens, tiens, bonjour aux copains et aux copines. Viens, viens, Roquette. Au revoir. Viens, Roquette, chérie. Voilà, donc là, c'est un peu du rose, du violet. Bon, c'est assez doux, hein, comme, c'est assez doux comme, comme couleur. Du rose, du violet, du, enfin, rose parme et bleu. Et la Roquette. Eh, dis donc, Roro, t'es en kikinop, hein, quand même, hein. Va voir papa, là-bas. T'es rentré par là-bas. T'étais dehors tout à l'heure. T'es rentré, donc si t'es rentré, tu peux ressortir par le même endroit. Allez, va voir papa, chérie. Voilà, des petits arcs-en-ciel à l'envers, du feuillage. Là, c'est quoi ? Des espèces d'oranges, on dirait. Voilà. Voilà. Ah, ça, c'est sympa. Regardez. Ça, c'est très sympa. Très, très mignon. Voilà. Et puis après, il y a quoi ? Et puis après, bon, ben, après, on repart sur le même style, hein, mais bon, sauf que c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Ah, ça aussi. Voilà, ça, on a aussi. Quoi, ma chérie ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, viens voir. Viens dire bonjour. Et après, je t'ouvre. Tu viens dire bonjour aux copains et aux copines et je t'ouvre. Voilà. Ouais, c'est sympa. C'est très mignon. C'est du rose, c'est du parme. C'est mignon. C'est sympa. Bon, ben, voilà. Bon, ben, en fait, on a fait le tour de mes petits achats, hein, donc, ça y est, je vous ai un peu montré ce que j'avais acheté et ma roro qui pime, qui veut sortir. Voilà. Donc, je ne serai pas allée ouvrir la baie qui est complètement fermée. Elle va pimer. T'es une coquine, ma chérie. Alors, attends, parce que je voulais montrer aux copains et aux copines quelque chose. Je viens t'ouvrir. Je viens t'ouvrir. Et puis, comme ça, tu ne vas plus m'embêter. Voilà. Va voir tes copains et tes copines dehors. Ça y est, elle est partie dehors. Alors, tout à l'heure, je disais le petit vibrante. Donc là, ben, en fait, je vous ai montré mes petits achats. Et maintenant, je voulais voir si on pouvait essayer d'utiliser quand même ces papiers qui sont, à la fois, très, très colorés. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Donc, dans ce cas-là, quand vous achetez des papiers, vous trouvez un petit peu trop, trop colorés. Ce qu'on peut faire. Déjà, on va le couper en deux. Donc, vu que ça fait 15, on va couper en sept et demi. Ça nous fait deux tags. Ce qu'on peut faire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être que ça fait un peu haut quand même. On va couper un petit centimètre. On va couper un petit centimètre en haut pour que ça fasse un petit peu plus petit. Et ça, évidemment, ces deux bandes, on les garde. On ne va pas les jeter. Non, non, non. Ensuite, ce qu'on peut faire. Alors là, je n'ai pas de matos du tout de sortie. Je n'ai pas de matos du tout. Je voulais juste voir si, avec un petit peu de gesso, on pouvait un peu atténuer les couleurs. Moi, je pense que je ferais ça. Je ferais ça. Donc là, je prends un petit peu de gesso sur le doigt. Donc, il ne faut pas que j'en ai beaucoup. Et on y va. Évidemment, il faut qu'il y en ait quand même un peu. Et si ce n'est pas assez, ce qu'on peut faire aussi. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est ma spatule. Et avec la spatule, peut-être que... Peut-être que, ouais, voilà, c'est mieux la spatule au doigt, là, du coup, dans ce cas présent. Donc, si vous trouvez que c'est un peu trop foncé, dans ce cas-là, vous mettez un petit peu de blanc. Alors, vous tournez votre page, comme ça, vous ne mettez pas toujours dans le même sens. Et puis après, vu que, du coup, on n'a plus beaucoup de couleurs. Alors, ce qu'on peut faire... Hop, je vais essayer de sortir mes petits crayons, s'ils ne sont pas loin. Parce que là, du coup, je n'ai plus grand-chose. Voilà. Donc, d'un truc comme ça, qui était vachement coloré, de ça, j'en ai fait un truc qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins coloré, évidemment. Donc, du coup, je sèche un tout petit peu. Alors, on va mettre... Ah, voilà, attendez. Pourquoi j'arrive pas ? Voilà, on va mettre l'intro. On sèche un petit peu. Et c'est vrai que s'il y a un ou deux papiers, ou deux ou trois papiers qu'on trouve un petit peu trop... Un peu trop foncé, dans ce cas-là, dans ce cas-là, on fait ça. Et au pire, ce qu'on peut faire... Donc là, au pire, ce qu'on peut faire... On peut même éventuellement... Bon, ça, il est un peu sale de l'autre jour. Je ne l'ai pas nettoyé. Mais, qu'est-ce que je peux faire si je sors un truc avec un peu... Alors, si je sors, par exemple, une distress, qu'est-ce que je peux sortir ? On essaye ça. Je ne sais pas ce que ça peut faire. Là, je suis en train de faire un truc en... Voilà. On peut se dire... Hop ! On remet une autre couleur. On peut mettre un coup... Un coup de pchit. On peut mettre un coup de pchit. Voilà. Du coup, ça met un peu d'eau sur ce que j'ai déjà fait. Voilà, voilà. Et du coup, on est reparti à avoir un truc avec une autre couleur. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire... Donc, je sèche. Il faut toujours sécher quand même. Parce que là, on est sur un truc aquarelle. Je sèche. Et on peut même, si on veut... Alors, je couperai après les petits bobeurs. On peut même aussi, si on veut. Pourquoi pas ? Alors, si on a du reste... Je ne sais pas, moi. Ouais, je dois en avoir. Alors, je dois en avoir un petit peu. Pas loin. Alors, si on a du reste... Ah, il faut que je le découpe. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est du reste. Ça, c'est du reste. On peut même repartir à mettre un petit peu. Alors là, je vais complètement cacher ce que j'ai fait. Ça serait dommage. Mais quoi peut ? On s'en fout, non ? On s'en fout, on s'en fout. Alors, après tout, sinon, après, je peux sortir, tiens, mes petits crayons de chez Lidl. Alors, mes petits crayons de chez Lidl. Alors, ça peut faire quoi, ça ? Ah, ça peut faire jeune. Ça peut faire jeune. Parce que c'est jeune. Jaune, c'est pas mal, là. Est-ce que je peux mettre d'autres ? Un peu de bleu. Du coup, je suis encore parti à faire une impro totale. Tout ça pour dire qu'au départ, le papier ne me plaisait pas forcément. Enfin bon, c'est ce que je dis. Après, c'était pas si mal que ça. Mais bon, c'était pour vous dire. Si vous aussi, il ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait partir là-dessus. Et après, faire un truc totalement différent. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? J'aurais bien fait un coup de pochoir. J'en ai pas de sortie. Tout à l'heure, j'ai dit si j'en ai utilisé des pochoirs. J'aurais bien utilisé un peu de pochoir. Alors, celui-là, il n'est pas très très propre. Mais c'est pas grave. Je le fais au doigt, parce que je n'ai rien de sortie. J'ai mis un petit peu de pochoir. Ça peut être sympatoche. Je vais mettre un petit chouïa de pochoir. Donc là, j'ai mis MN et là, j'ai mis un espèce de S machin. J'ai envie de mettre un truc là. Du coup, c'est du reste de Gesso. Donc, je n'en ai pas beaucoup. Alors après, vous pouvez mettre éventuellement de la peinture acrylique. Du blanc, du noir. Là, je vais peut-être me mettre du noir. Parce que je vais peut-être me dire, tout compte fait, ce n'est pas assez foncé. Et vu que j'ai acheté du noir tout à l'heure. Eh bien, dans ce cas-là. Ah non, ça va. Il ne coule pas trop trop. Ah non, il ne faut pas trop se plaindre du coup. Il ne coule pas trop trop. Alors, qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? Ah, des petits pois. Des petits pois, des petits pois, des petits pois. Voilà. Alors là, c'est pareil sur les doigts. J'aurais dû sortir une petite, une petite, comment ? Comment on appelle ça ? Une petite mousse. Ça aurait été mieux quand même. Mais bon, je ne sais pas ce que ça va faire. Voilà. Bon, ouais, ça fait un peu caca. Ça fait un peu caca. Mais bon. Donc là, du coup, j'en ai plein sur les doigts. On va essayer de s'essuyer les doigts quand même. Voilà. Donc ça, on va le nettoyer après. Et puis après, on peut se dire que... Bon, on va mettre un petit coup de séchoir. Bon, je n'ai même pas mis de tablier. Je n'ai rien mis là pour faire ça. Voilà. Un petit peu de texte, un petit peu de tamponnage. On va sortir un ou deux tampons quand même. Et puis après tout, on va peut-être se mettre un... Comment ? Un... Un sticker rigolo. Un sticker rigolo d'enfant. Alors, on va sortir un peu le pochoir quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je vais en sortir un. Oui. Je vais en sortir un. Je ne sais pas ce que j'ai là-dessus. Alors, ça, c'est un pochoir de chez... De chez Grunge Studio Light. Donc voilà. C'est ceux que j'aime bien. Alors, on va sortir... On va sortir... Hop ! Une... Voilà. Tac, tac. Et on va se dire qu'on a peut-être une petite Versafine ici. En général, il y a toujours une Versafine de sortie. Voilà. Tac. Voilà. Alors, ensuite... Tac. Tac, tac, tac. Là, j'en ai mis partout. Ma planche... J'aurais dû mettre un truc dessous. Ma planche va être toute sale. Tac, tac. Et je vais mettre un autre truc. Alors, j'essaie de le remettre un petit peu plus droit. Parce que le papier est quand même... Là, je pense qu'il faudra remettre un autre papier derrière. C'est un peu... Alors... On va mettre ça. Tac. C'est ça. Un petit chouli. Alors, par contre, je ne voudrais pas... J'en ai trop. Donc, j'atténue un petit peu sur mon papier de soie. Voilà. Crotte de boudin. Et bien, voilà. La bêtise. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de bêtise. N'est-ce pas ? Et bien, je vais l'utiliser comme ça. Et bien, voilà. Ça peut être sympa. Du coup... Vous avez vu qu'avec une bêtise... On peut s'en servir d'une bêtise. Du coup, j'ai mis de la peinture noire dessus. Et du coup, voilà ce que j'ai fait avec. Bon, ce n'est pas extrêmement important. Il n'y en a pas beaucoup. Si je mets un peu d'eau, ça va faire quoi ? On va essayer. Je vais le délayer un petit peu. Voilà. Ça va être un petit peu mieux quand même. Tac. Tac. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, là du coup, je m'arrête là. C'était juste pour essayer. Hop. Ça, ça. On va se remettre un petit peu de blanc autour. Ah non, je n'ai pas coupé mes ongles. Bon, je le ferai après. Je n'ai pas coupé mes ongles du tag. Voilà. Donc là, j'y vais au doigt. Je ne m'embête pas. Pareil. J'aurai une mousse. Je peux le faire avec les petites mousses que j'ai achetées tout à l'heure. Je pourrais le faire ça. Ça serait pour faire le matage là. Même pour utiliser de l'acrylique, ce serait très bien. Mais bon, du coup, je ne les ai pas sorties. Voilà. Donc, j'essuie mes petits doigts. Et puis, je vais sécher un petit peu. Et en attendant, je vais chercher un sticker. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Un sticker pas trop gros quand même. Alors, pas trop gros. Pas trop gros. Pas trop gros. Mais pas trop petit non plus. La petite... Il est mignon, celui-là. Il est rigolo. C'est une petite... Comment ? Une petite... Alors, attendez. Hop. Il faudra faire les deux trucs en même temps. Alors, mon tag. Voilà. Voilà. On va la mettre ici. Alors, est-ce que je mets ça ? Ou est-ce que je mets... Ah non, le petit renard est mignon aussi. Alors, attendez. Il y a ça. Ça, ça va être... Le renard est sympa. Le renard était sympa. Ah, la petite licorne, elle est chouette aussi. La petite licorne, elle est chouette, mais elle est trop grosse. Elle était trop grosse, la petite licorne. Ah, le petit lapin. Oh, le petit zèvon est mignon aussi. Je vais mettre le petit lapin. Le petit lapin, il est mignon. Allez. Hop. Alors, par contre, ce qui m'embête, c'est de le coller direct. Donc, ce que je peux faire... Est-ce que j'ai du papier de livre pas loin ? Ou un autre papier, que sais-je ? Un brouillon ? Ouais, peut-être ça. Alors, avec du rouge. Il y a un petit bout de rouge, là. Alors, ma trousse, elle est sortie. Heureusement, je l'avais sorti. On va voir mes petits ciseaux dedans. Allez, on va aller. Et ça, ça sera un petit peu plus rigide. Voilà, les... Alors, les débords sont pas très équilibrés, hein, mon truc, là. Mais bon, c'est pas... C'est pas très, 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 très important. Le principal, là, c'est que... Hop. On arrive à peu près... Bon, là, ça fait un peu trop gros, quand même. Tac. Voilà. Et puis, du coup, on va le mettre, là. Tac. Voilà. Donc, est-ce qu'il va pouvoir y avoir une petite planète ou un petit truc au-dessus ? Je pense que oui. Parce qu'il y a de la place. Sachant que... Sachant que... Sachant que... Sachant que... Sachant que... Ça, il faudrait que je le... Durcisse. Mais il faudrait que je trouve un autre papier. Il faudrait que je trouve un autre papier pour le mettre derrière. Parce que c'est pas top. Donc, c'est pas très... Allez. On va découper des petits choses comme ça. Du coup, je découpe le même à côté. Et il faut que je remette du blanc. Bon, j'ai l'impression que je vous fais à chaque fois des tags en vidéo. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression. C'est que je vous fais à chaque fois des tags. Mais bon, c'est un format qui est relativement facile à faire. Rapide. Rapide et facile à faire. Et c'est vrai que... Bah, je m'embête pas trop, quoi. Je m'embête pas trop. Et je me dis que... Bah, du coup, ouais. C'est facile à faire. Alors, ça... J'ai envie de mettre ça avec une petite planète. Une petite planète bleue. Allez. Une petite planète bleue. Tac. Et du coup, il y a une petite planète bleue. Qui va aller là. Tac. Et lui, il va aller là. Bon, bah, voilà. C'était juste pour faire une petite créa. Et j'aurais pu, après... Qu'est-ce que j'aurais pu mettre ? J'aurais pu mettre un peu de... Un peu de brillant. Enfin, il y en a déjà ici. Du brillant. Mais j'aurais pu remettre un peu de brillant. Je ne sais pas avec quoi. J'aurais pu remettre du brillant. Je suis en vidéo, cher ami. Tu cherches qui ? Ah non, tu ne cherches personne. Je n'ai pas terminé ma vidéo. Je n'en ai pas pour longtemps. Je suis à la fin. Après terminer ma petite création. Alors, ici, il faut remettre sur un papier qui est plus épais. Parce que sinon, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Ou un morceau... Voilà. Un morceau de couscous. Ça va le faire. Parce que c'est vrai que là, un tag comme ça, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Donc, on va couper. Alors, j'aurais dû sortir ma guillotine. Elle est derrière. Mais bon. J'aurais dû la sortir. Ça aurait peut-être été mieux. Mais on va se débrouiller avec ça. Donc, j'ai dit que ça faisait 7,5. 7,5 de large. 7,5 de large. Donc, on va faire un tout petit chouille de moins. Parce que sinon, ça va ressortir. Derrière. Et en grandeur, en hauteur, je veux dire. Ça me fait 14. Allez. 14, on va faire pareil. Un tout petit chouille de moins. Voilà. Pour essayer de durcir un petit peu le truc. Parce que du coup, du coup, du coup, le tag, il n'est vraiment pas chouette. Allez. S'il faut réajuster un petit peu, je le ferai ensuite. Je réajusterai au cutter, dans ce cas-là. Et c'est vrai que pour voir un tag... Sympa. Enfin, c'est vrai que c'est mieux quand c'est un peu épais quand même. Alors, ça a dû... Ouais, ça a dû baver un petit peu. Allez. On coupe les petits angles. Tac. On coupe les petits angles. Et puis derrière... Enfin, derrière. Et après, je vais évidemment fignoler. Parce que là, voilà. Là, ça a baver un petit peu. Mais bon, c'est parce que j'ai appuyé. Donc, du coup, en fait, à la base, j'avais ça. C'était pour vous montrer que même avec un papier que vous trouvez... Et c'est dans ce sens-là. Je l'ai mis... Le bleu, il est en haut. On le voit un petit peu en haut. Et donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, même si vous avez des papiers un peu trop colorés, à un moment donné, on a quand même des solutions. On a quand même des solutions de se dire... Ouais, j'ai des papiers. J'ai pris ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Ce n'est pas très chouette, etc. Vous avez vu, je suis partie sur un papier super coloré. Et à la sortie, ma petite Rhea, elle n'est pas super colorée, quoi. Donc, voilà. Donc, sachez qu'un petit coup de gesso, un petit coup de gesso sur votre tag. Dans ce cas-là, vous faites comme moi. Vous prenez une spatule. C'est super pratique. Et puis, voilà. Après, vous avez vu, j'ai mis un petit peu de gesso blanc au pochoir. Un tout petit peu de... Un tout petit peu de tamponnage. Et puis, un ou deux stickers. Et puis après, bon, après, on fignole. Il y a des petites bricoles qui vont se rajouter, etc. On fait son petit trou en haut. Ou on met un petit ruban. Ou un petit morceau de tissu. C'est vrai que moi, j'aime bien mettre du tissu. Après, on peut mettre plein de choses. Voilà. Bon, du coup, on a essayé du coup les papiers vibrants. On a essayé... Enfin, j'ai essayé avec vous les stickers. Ben, voilà. La peinture noire qui, tout compte fait, n'est pas si liquide que ça. Je pensais qu'elle était plus... Qu'elle serait plus liquide. Et j'ai l'impression que non. Non, non. C'est... Voilà. C'est... Ça va. Bon, ben, voilà. C'était juste pour vous montrer. Quand je suis à cette étape, je vais refignoler un petit peu. Moi, j'aime bien. Parce que, du coup, les couleurs sont toutes douces. On est vraiment sur des couleurs toutes douces. Et les petits stickers sont vraiment... Ils sont vraiment tout mini. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. C'était juste pour vous montrer ces petits achats. Et puis, vous partagez une petite création vite faite. Allez, c'est juste pour le plaisir. Parce que, voilà. Parce qu'en ce moment, je n'arrive pas à faire grand-chose. Et du coup, ça me fait plaisir de faire une petite bricole par-ci, par-là. Donc, j'en profite quand je suis avec vous pour faire un petit truc. Un petit chose. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Ah ouais, je pourrais mettre des petites gouttes de... Là, je n'ai pas fait de tachouille. Mais je vais peut-être mettre des petites gouttes d'encre alcool. Ça peut être sympa aussi. C'est... Ouais. Avec l'encre alcool, ça peut être sympa aussi. Bon, enfin, bon. Après, voilà. Après, je vais fignoler, de toute façon. Ah, et puis, je voulais vous montrer quelque chose. Non, je ne vais pas vous le montrer. Je vais vous faire une vidéo directement sur un petit carnet que je viens de commencer. J'ai commencé ça ce matin, vite fait, là, juste avant midi. En arrivant là, à ma... Voilà, à la pause. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer, en fait, ce qu'on peut faire avec peu de choses. Et ouais, je vais essayer de vous faire ça rapidement. Allez, en tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Je vous adore. Je vous remercie vivement de me suivre. De faire un petit bout de chemin avec moi. En tous les cas, ça me fait super plaisir. Si vous avez bien aimé, un petit pouce. Puis surtout, abonnez-vous. Et puis, n'oubliez pas la cloche pour être averti pour les prochaines vidéos. Allez, en tous les cas, je vous kiffe. Je vous adore. Je vous fais des gros bisous. Je vous en envoie plein partout où vous êtes. Et puis, j'espère que comme moi, vous allez trouver des petites choses pour vous faire des petites créations. Et je vous dis, avec des petites bricoles, on peut se faire des petites choses toutes sympas. Il ne suffit de pas grand-chose. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à ciao les copains. A ciao les copines. Et puis, prenez bien soin de vous. Et à très, 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 très vite.